Dans la maison de demain, tout est connecté, Dingo Door, OneTech, la technologie, à nos côtés, Zip, email, et trade, et wifi. Bonjour à tous, ici Dingo Door One. Aujourd'hui, on va tester une des dernières caméras de chez Unke, la Unke Kusto. Une caméra d'intérieur, mais également extérieur, une caméra sous batterie, 100% sans fil, avec panneau solaire qui est en option. Moi, je l'ai testé plusieurs mois en extérieur, ses petites particularités, sa taille qui est mini. Je vous donne ses dimensions par la suite. Elle possède un éclairage LED pour filmer la nuit en couleur. Elle a un cloud gratuit, mais également payant, si vous désirez avoir accès au serveur avec intelligence artificielle. C'est pour ça qu'on devra utiliser l'application Vico Home, et non l'application My Unke, car Unke n'est pas très doué avec l'intelligence artificielle. Et ils ont donc décidé de faire une collaboration avec Vico, comme ce n'était pas leur point fort l'IA, et ils n'avaient pas les serveurs qu'il fallait, ni le savoir-faire. Donc, ils ont fait une collaboration avec Vico. Dans cette vidéo, on va faire le déballage, la connexion, on va découvrir l'application en détail, et faire des tests. La caméra fonctionne également avec Alexa. Je vais vous montrer ça, et bien sûr, pour finir, ma conclusion et mon avis. Allez, commençons par le déballage. Dans la boîte, on a le manuel, qui est seulement en anglais. On y retrouve un autocollant pour signaler qu'il y a une caméra de surveillance. Ensuite, on a bien sûr la caméra de surveillance, une caméra qui est étanche, IP65, avec une batterie intégrée de 4400 mAh, qui est non amovible. La caméra mesure 8,9 cm de hauteur, 5,8 cm de large, et une épaisseur de 5,9 cm. Sur le devant de la caméra, on a la lentille de 3 mégapixels, qui donnera un angle de vue de 110 degrés, et filmera en maximum 1296 pixels, 1296 pixels, exactement du 2304 sur du 1296, 1296 pixels. Et on aura une image en mouvement jusqu'à 15 images par seconde maximum. On a aussi un capteur de luminosité, qui sert également de LED d'éclairage pour filmer la nuit en couleur. Une seule LED, mais on a également 8 LED infrarouges. On a également une LED d'indication. Juste en dessous de la LED, on a le micro, et encore en dessous, le détecteur de mouvement. A l'arrière, on retrouvera la grille du haut-parleur, le pas de vis qui est standard pour la fixation de la caméra. En dessous de la caméra, on retrouvera un cache en silicone, et sous ce cache en silicone, on a le port carte micro SD. On pourra y insérer une carte micro SD de maximum 128 Go. On a également le port USB-C pour alimenter la caméra, qui sert aussi pour recharger la caméra, ou pour y brancher le panneau solaire. On a aussi un petit trou pour la réinitialisation, et le bouton power pour allumer et éteindre la caméra. On retrouve également une autre boîte avec les accessoires. On y retrouve dans cette boîte le support mural, qui est en plastique, c'est un bon plastique de qualité. Un câble de recharge en USB-C de 1 mètre. On a un petit tuteur pour nous aider à visser le support sur son mur. On a aussi un petit sachet avec 4 vis et 4 chevilles, et l'épingle pour nous aider à la réinitialisation. Malheureusement, il n'y a pas d'adaptateur secteur. La technologie Tango de OneTech se distingue, et tant les gens à connecter leur caméra avec des conseils et des tutors. Maintenant, on va procéder à la connexion. Vous devez télécharger l'application Vico Home, disponible sur le Play Store ou l'Apple Store. Vous devez vous inscrire, vous créer un compte. C'est très important. Vico Home va vous envoyer un email avec un code pour valider votre inscription. Vous validez et vous allez accéder à l'application. Avant ça, je tiens à vous informer que sur votre téléphone, vous devez être sur le Wi-Fi 2,4 GHz. La caméra ici ne supporte pas le Wi-Fi 5 ni le Wi-Fi 6. On va se rendre sur l'application. Vico Home. Je vous mets la capture d'écran. Là, il nous dit directement « Ajouter une caméra maintenant ». On va faire « Ajouter une caméra ». Là, ils mettent « Appareil à batterie » ou « Appareil en fichable ». Appareil sous secteur ou « Caméra sous batterie ». Si on est sur une caméra sous batterie, on a le bouton pour allumer. Et je vais appuyer ici. Voilà, ça clignote bleu ici. J'ai entendu un son. Prochaine étape. Autorisez Vico Home à détecter les appareils à proximité. Si connectez les termineurs, position relative. Autorisez. Choisissez votre appareil. Elle a bien reconnu la caméra. Donc, je connecte au Wi-Fi de la caméra. Voilà, je choisis mon réseau Wi-Fi. J'indique le mot de passe de mon Wi-Fi. Je fais « Suivant ». Donc, je confirme à nouveau. Et là, la caméra devrait se connecter. Si vous avez bien enregistré tout ce qu'il faut. Donc, petit rappel. Wi-Fi 2.4 GHz. La sécurité de votre routeur en WPAWPA2 ou de votre box Wi-Fi en WPAWPA2. Votre mot de passe, c'est mieux qu'il soit en dessous ou maximum 15 caractères et pas de caractères spéciaux. Donc, ça, c'est important. Donc, caméra intelligente, je vais mettre zone 8. Et on va rajouter. Donc, je ne vais pas rajouter, je vais mettre juste « Jardin ». OK. Localisation dans « Jardin ». Zone 8. Et je vais mettre « Fait ». Hop. Je vais retourner la caméra. Appareil ajouté avec succès. L'étape suivante vous guidera sur la façon d'installer l'appareil. Continuez d'abord à ajouter un autre appareil. Donc, on va faire commencer. Veuillez placer l'appareil à l'endroit où vous devez l'installer et vérifier la puissance du signal Wi-Fi. Confirmez à force du signal Wi-Fi. Donc là, il met « Fort ». Je vais laisser là. Prochaine étape. OK. Comment comptez-vous utiliser votre appareil ? Vous pouvez modifier le choix à tout moment à partir de la page des paramètres d'alimentation. Donc, soit vous pouvez utiliser « Brancher » et la batterie servira de secours. Donc, ça, c'est bien son prévu. Panneau solaire ou « Alimentation par batterie uniquement ». Donc, moi, pour l'instant, je vais mettre « Alimentation par batterie uniquement ». Choisissez l'emplacement. Donc, je suppose que la caméra va jouer sur la force de son signal au niveau de la détection, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des capteurs, etc. pour économiser plus de batterie, je suppose. Un panneau solaire, ils vont peut-être utiliser un peu plus de puissance. Voilà. Donc, ici, on voit. « Choisissez l'emplacement d'installation. Pour les appareils nécessitant une connexion Internet, assurez-vous que l'emplacement d'installation dispose d'un signal réseau stable. » Donc, moi, ce sera le cas. Idéal pour la détection de mouvements. Suivant. « Ajoutez la hauteur et l'angle. » OK. Donc, pour les meilleurs résultats, place la caméra environ 2 mètres de haut et pointez-la vers le mur à un angle de 10 à 15 degrés. La caméra fonctionne mieux pour détecter les mouvements entre 1,5 et 6 mètres de l'endroit où elle est installée. Voilà. Donc, toujours une caméra. Là, ils disent minimum 2 mètres. 2,5 mètres, maximum 3 mètres. Donc, ne faites pas plus haut. 2,5 mètres, c'est l'idéal. Montage de la caméra. Donc, on va mettre le support. Vous avez terminé. Finir. Voilà. « Stockage clock pendant 60 jours. Accéder à plus d'enregistrement passé à n'importe où à tout moment. Premier mois gratuit. Puis, 5 euros par mois. Caméra annulée à tout moment. Donc, on a un essai gratuit. Donc, là, ils mettent la version du micro-logiciel. Ça, on ne voit pas très bien. 1.8.5 doit être mise à jour pour une meilleure expérience. Donc, on va mettre à jour. OK. Mise à jour. Donc, le micro-logiciel est à jour apparemment. Donc, ici, il y a toujours le point rouge. Donc, voilà. Il s'est enlevé. SD. Donc, on va ici insérer la carte micro-SD. Donc, ils n'indiquent pas le sens. C'est dommage. Il n'y a pas un petit info. Bon, ce n'est pas grave. C'est facile d'accès ici la carte micro-SD. Donc, on entend un petit clic-ci. Voilà. Hop. On l'insère. Donc, gestion de la carte micro-SD. Normalement, ça va la reconnaître. Erreur de carte SD. OK. Il me dit erreur de carte SD. Format inapproprié. Format de la carte SD. Toutes les données de cette carte SD seront supprimées. Êtes-vous sûr de la formater ? Confirmez. C'est normal qu'il y ait une erreur puisqu'elle a servi pour une autre caméra de surveillance. Et je ne les formate pas. En général, je laisse faire la caméra formatée pour moi. À chaque fois que je mets la carte SD, elle revient d'une caméra que j'ai testée. Je la remets dans une nouvelle caméra. Et ça teste aussi si le port carte SD est bon. Ça doit être bon, non ? Ça, c'est pas... Normalement, c'est bon. Voilà. C'est bon. Le monde connecté. Dango d'or. One tech. Il explore la domotique. C'est son effet. Des lumières qui dansent. Des volets qui s'ouvrent. La maison intelligente. C'est son rêve qui se prouve. Dango d'or. Notre héros du numérique. Avec sa passion pour les gadgets magiques. Des ampoules qui clignotent au rythme de la musique. Et des serrures qui s'ouvrent d'un simple clic. Regardons maintenant un peu de plus près l'application qui s'appelle Vico Home. On clique dessus. Donc, vous voyez, il y a un. Avant que je clique dessus, vous voyez, il y a un. Ça veut dire que j'ai reçu une notification comme quoi il y a eu une alerte. Je peux cliquer dessus. Voilà. Là, on a la première interface. Et là, ça a observé que moi, je faisais un petit coucou à la caméra. Je l'ai fait exprès pour vous montrer. Ensuite, vous avez, j'ai appelé la caméra Zone 8. Vous avez le Wi-Fi. La batterie. Donc, au départ, j'ai testé la batterie pendant plus de trois mois. Elle s'est déchargée au bout de deux mois. La batterie. Donc, j'ai tenu deux mois avec la batterie. Je l'ai rechargé. Et ensuite, j'ai branché le panneau solaire. Pas un panneau solaire qui est de chez Inkey. Mais le panneau solaire que j'avais de chez Rolling. Puisqu'ils ne m'ont pas fourni le panneau solaire. Vous avez ici un onglet, une cloche, ici, tout en haut. Donc, on va cliquer dessus. Là, c'est pour que vous arrêtez les notifications 30 minutes, 2 heures ou 12 heures. Donc, si vous n'avez pas dérangé un moment de la journée et vous voulez désactiver les notifications, ça m'évite de désactiver complètement la caméra. Et vous ne recevez pas les notifications, mais la caméra va continuer à enregistrer. Ensuite, ici, vous avez à côté. Donc, si vous avez plusieurs caméras ici de chez Inkey ou de Vico, vous avez ici plusieurs. Vous pouvez visionner ici les caméras en même temps. Le plus, c'est pour ajouter. On l'a vu lors de la phase de connexion. Voilà. Vous avez ici l'enveloppe. Donc, l'enveloppe, ça, c'est pour aller voir les alertes de vidéos de surveillance. Je peux cliquer là ou je peux directement aller dans l'album. Hop, je clique sur l'enveloppe et j'arrive au même endroit. Et là, vous voyez où il y a des, au niveau du chiffre, vert, 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 c'est qu'il y a eu des notifications, des enregistrements. Vous avez ici nuages, c'est pour dire le cloud, et carte micro SD, si je veux accéder à la carte micro SD. Voilà, moi, j'ai inséré une carte micro SD, donc ça accepte maximum 128 Go. Et c'est le cas, j'ai inséré une carte de 128 Go. Et la carte est bien acceptée. Voilà, elle est fonctionnelle. Ensuite, ici, vous voyez, ici, on est au mois de juillet. Mais si je souhaite aller au mois de juin ou mai, voilà. Donc, ça, c'est si vous payez le cloud. Ici, moi, je n'ai pas activé le cloud au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau du stockage, mais vous avez un stockage cloud gratuit de 20 secondes et qui est stocké pendant 3 jours maximum. Ici, on peut voir ce qui a enregistré. Donc, ça a enregistré pendant 20 secondes. Donc, c'est le maximum que ça enregistrera sur le cloud. Voilà, là, on me voit, je fais coucou. Ensuite, si je veux accéder aux vidéos de la carte micro SD, je peux le faire. Et là, on aura accès, pas la même interface, on aura un graphique. Voilà, et là, je peux zoomer, dézoomer au niveau du graphique, au niveau des horaires. Donc, si je veux accéder à la dernière vidéo qui était à 16h, on va dire, hop, je me mets là et ce que ça enregistrait. Si je veux télécharger une vidéo, vous avez ici, vous pouvez cliquer. Donc, si je veux télécharger la vidéo ici, je clique ici. Je peux télécharger la vidéo. Voilà, et la vidéo ici se télécharge. Ça va quand même assez vite. Maintenant, ici, si je veux supprimer cette partie-là, je peux la supprimer si je le souhaite. Donc, on peut supprimer les enregistrements séparément. Et ça, c'est top. On retourne sur l'accueil. Donc, si je veux visionner en direct, je clique sur le play. Le temps que ça se connecte. Et là, on visionne en direct. Et là, on a d'autres options qui s'activent. Ici, on a le haut-parleur qui s'active. Donc, si je souhaite entendre qui se passe à l'extérieur, s'il y a une personne, je veux l'entendre, je peux activer le micro. On va dire, on va entendre qui se passe à l'extérieur. Ensuite, la sirène d'alarme. Je peux activer la sirène d'alarme. Si je veux activer la fonction alarme, la caméra mettra des sons d'alors. Donc, je peux activer l'éclairage. Ici, hop, et je peux désactiver. Donc, à tout moment, si j'ai besoin d'éclairer, je peux éclairer. Ensuite, dormant. Donc, ça, c'est si vous voulez mettre la caméra en veille et qu'elle se désactive, tout simplement. Si vous avez des invités et tout ça, vous ne voulez pas que ça enregistre, vous pouvez désactiver la caméra. Ensuite, ici, vous avez le parlophone. Je vais vous faire tester. Donc, ils disent appuyer pour parler. Donc, c'est un système de talky-walky. J'appuie. Là, je parle. Et tout ce que je dis est diffusé à travers la caméra. Donc, j'appuie. Allo, allo. Allo, allo, allo. Voilà. J'appuie. Et là, tout est diffusé au niveau de la caméra. Tout ce que je dis ici est diffusé. Je lâche. Et là, je peux entendre la personne qui parle. On va voir si l'interlocuteur entend bien, si le son est allé fort, assez puissant. Nous voilà au-dessus de la caméra. La caméra, elle est, on va dire, encore à 1 mètre au-dessus de moi, donc on va voir si elle capte bien ma voix, on va voir si le sonail est bon, si c'est pas saccadé, si il n'y a pas de coupure et si on peut les mettre, ensuite je peux mettre ici un petit carré que l'on peut mettre en plein écran si on le souhaite. C'est pas une caméra motorisée, c'est une caméra fixe, donc vous allez voir qu'il y a un plan fixe aussi. Les paramètres ici, je clique sur la roue identée et là on a accès à d'autres paramètres, là on peut voir la puissance du wifi, donc je ne vais pas cliquer ici parce qu'il y a des informations de connexion que je ne peux pas vous montrer. Statue en ligne, localisation, donc j'ai mis jardin, donc ça c'est lors de l'installation, donc lors de la connexion vous allez avoir la localisation, vous pouvez mettre où vous voulez, sinon vous cliquez et on peut changer la localisation, donc ça c'est vous qui dites, même si elle est dans le jardin, je peux dire qu'elle est dans mon salon, etc. Donc ça c'est vous qui voyez, donc là on voit le niveau de la batterie qui est à 100%, le nom de la caméra, donc si vous voulez changer le nom de la caméra, vous cliquez ici, vous allez pouvoir changer le nom. Ensuite, les détections de mouvement, donc moi j'ai mis sur moyen, donc vous pouvez mettre sur faible ou sur haut, donc ça, ça dépend de votre orientation, donc pour rappel, une bonne caméra doit être à 2,5 mètres de hauteur, maximum 3 mètres de hauteur, et le recul de la caméra avec la première objet, le mieux c'est 2,5 mètres, 3 mètres, sinon vous allez avoir trop de fausses alertes. Donc c'est pour ça qu'il faut bien choisir l'emplacement de votre caméra pour éviter fausses alertes, surtout si vous ne payez pas le cloud avec cette caméra. Pour activer et désactiver la détection de mouvement, c'est ici. Donc si vous voulez que la caméra en veille, voilà, paramètres d'enregistrement, je vais cliquer. Donc vous pouvez définir, ici définir le temps de rechargement du cloud. Donc ici, si un individu est passé et la caméra l'a capté 5 secondes, il faudra attendre une minute pour qu'il y ait un autre enregistrement qui se fasse. Donc ça, c'est important aussi, puisque ce n'est pas des enregistrements en continu, on n'a pas le choix, je ne peux pas désactiver ça. Donc sinon, on peut mettre même toutes les 30 minutes, mais ça c'est long. Donc au niveau sécurité, c'est un peu long. Et durée des enregistrements, jusqu'à 10, 15, 20 secondes. Donc on peut faire 20 secondes maximum, pas plus. Ensuite, au niveau de la carte micro SD, parce qu'ici je suis sur le plan gratuit. Sinon, vous pouvez faire 3 minutes si vous êtes sur l'abonnement payant. Mode d'enregistrement sur la carte micro SD. Enregistré uniquement lorsqu'un mouvement est détecté. Donc ça, c'est d'office, donc on ne peut pas choisir. Refroidissement de la carte micro SD, donc c'est un peu le même principe que le cloud. Ici, si elle capte un mouvement, elle va, si j'active cette fonction-là, après 10, 30, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes ou 30 minutes, refaire un enregistrement. Donc moi, je n'ai pas activé cette fonction-là. Donc ça enregistre, dès qu'il y a un mouvement, ça va enregistrer tout le temps. Donc il n'y aura pas de temps de pause, ce qui peut faire chauffer la carte micro SD et qui peut l'abîmer plus vite. Durée d'enregistrement, donc ici jusqu'à 3 minutes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait quand même un bug, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas. Je n'ai pas des enregistrements jusqu'à 3 minutes, en tout cas avec cette caméra. Ça se base sur le cloud et ça s'arrête à 20 secondes. Donc je ne sais pas s'il y a un bug entre le cloud, en l'enregistrement cloud qui fait que ça désactive l'enregistrement en carte micro SD. Ça, je ne sais pas. En tout cas, il y a un bug à ce niveau-là. Ensuite, vous avez dormant. Une fois la caméra endormie, il arrêtera l'enregistrement, l'alarme et on verra des notifications. Donc ça arrête. Donc si vous activez ici, ça désactive la caméra. Planifier le sommeil. Donc si vous voulez régler un horaire de sommeil, réglage du calendrier. Donc ajoutez un plan de sommeil. Donc ici, c'est mis du lundi au vendredi. Donc de 9h à 18h. Donc si vous voulez enregistrer que le soir, vous pouvez activer la planification sommeil. Comme ça, la journée, si vous êtes chez vous à la maison, ça peut désactiver la caméra. Donc ça, vous de voir les réglages que vous voulez en fonction de vos habitudes. En général, je n'utilise pas ces fonctions de veille. Je laisse toujours les caméras en continu. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Même si vous êtes chez vous à la maison, c'est mieux que les caméras continuent à enregistrer. Il y a un individu qui ne doit pas être là, que vous faites agresser chez vous. Au moins, il y a les enregistrements qui sont là. Paramètres de notification. On clique dessus. Notification de détection de mouvements. Voilà, on peut désactiver. Mais bon, ça, si vous n'avez pas à recevoir de notification, c'est que vous désactivez ce paramètre-là. Et ensuite, les smart push. Donc les détections intelligentes. Ça, c'est si vous payez seulement le cloud. Donc détection de formes humaines, détection d'animaux, détection de colis, etc. Jamais ça, on est connecté. Un réseau de mains, tout est connecté. Tango d'or, One Tech, la technologie à nos côtés. Six billes, matter, trade, et wifi dans l'air. Tous ces capteurs, partout à la lumière. La maison connectée, un rêve devenu vrai. Portes et fenêtres, détecteurs en harmonie. Mouvement, vibration, fumée détectée. Caméra 4G, wifi filaire. Tout en symphonie, tout en symphonie. Découverts sans fil, casques Bluetooth, sans duo. Montres connectées, gardiennes de notre tempo. Système de sécurité, alarme qui chante. Sirène d'alarme, payant sur notre enceinte. Bastelé, cœur de notre réseau. Automatisation, orchestrant le... Ensuite, paramètres d'alarme. Donc sirène d'alarme, on peut activer. Moi, je vais vous faire écouter l'alarme. Donc 5 secondes, 10 secondes, ou 15 secondes. On va mettre 15 secondes. Et flash d'alarme. Donc une fois la sirène d'alarme activée, la caméra y met automatiquement une alerte lorsque le détecteur de mouvement est déclenché. Flash d'alarme. Si la fonction flash d'alarme est activée, la caméra clignotera automatiquement lorsque le détecteur de mouvement est déclenché. Là, le terme, donc résolution d'enregistrement, c'est du... Ils disent 2K. Mais faites attention à ces termes-là. Donc 2K, ça n'existe pas. 2K, c'est juste pour dire que c'est au-dessus du Full HD. Donc au-dessus du 1080p. Ici, la caméra enregistre maximum en 1296p. Et normalement, on devrait dire du 1440p. Ici, non. On est en 1296p. Donc on est au-dessus du 1080p. 1080p, mais on n'est pas... Le terme 2K est erroné. Donc tant qu'on est au-dessus du 1080p, les fabricants, ils mentionnent certains 2K. Alors que non. En fait, si je suis à 1080p, ils peuvent mettre la mention 2K. Ça, c'est ridicule. Faire pivoter l'image. Donc ça, c'est pour retourner l'image à l'envers. Si vous souhaitez retourner l'image, je peux la retourner. Figo commande des pizzas. Les rideaux s'ouvrent au lever du soleil et la musique se déclenche. C'est un réveil en douceur. Tango d'or danse avec son inspirateur. La musique résonne, la maison est en émoi. Les capteurs détectent chaque mouvement. Et la caméra de surveillance veille silencieusement. Tango d'or, ton nom connecté. Tango d'or, One Tech qui explore. La domotique, c'est son effet. Des lumières qui dansent, des foyers qui souffrent. La maison intelligente, c'est son rêve qui se prouve. Alors chantons tous ensemble joyeusement. Pour Dango d'or. One Tech et sa passion ardente. La domotique nous unit. Elle nous inspire dans ce monde sexueliste. One God of, One Tech qui explose. La domotique nous unit. Elle nous inspire dans ce monde futuriste. Faire pivoter l'image. Donc ça, c'est si la caméra est dans l'autre sens, vous pouvez la retourner. Donc l'image sera à l'envers. Donc activer la fonction rotation de l'image, la sensibilité, la détection de mouvement peut être affectée. Puisque les capteurs seront à l'envers. Donc faites attention à ça. Également, si vous mettez la caméra de l'autre sens. Anti-saintiment. Donc taux de sentiment. Donc 50 Hz ou 60 Hz. En Europe, ne cherchez pas. C'est toujours 50 Hz. Et anti-saintiment. Donc c'est si vous avez des petits problèmes d'image. Activez ici. Mais normalement, si vous êtes en 60 Hz, c'est possible que vous avez des sentiments d'image. Donc voilà. Mais ils ont un anti-saintiment ici. Vision nocturne. Donc mode noir et blanc. Ou mode couleur. Donc si vous ne voulez pas que la lumière s'active la nuit, vous mettez en mode noir et blanc. Et ça filmera toujours en noir et blanc. Sinon vous pouvez mettre le mode couleur. Et là le projecteur, dès qu'il y a un mouvement qui est détecté la nuit, il va s'activer. La sensibilité de la lumière, vous pouvez mettre aussi haut, moyen ou faible. Donc ça, c'est si vous voulez un éclairage plus puissant, moins fort, etc. Donc ça change un petit peu au niveau de la qualité d'image. Mais en mode couleur, la qualité n'est pas terrible non plus. Ensuite, vidéo sur la carte micro SD. Et là, on accède aux vidéos qui ont été enregistrées sur la carte micro SD. Ensuite, gestion de la carte SD. Là, on peut voir, donc carte 128Go, mais il ne reste que 116Go. Donc là, ça a consommé 8,3Go. Donc n'investissez pas non plus dans une 128Go, sauf si vous avez eu un très bon prix. Mais prévoyez aussi des cartes micro SD qui peuvent filmer en 4K, qui sont résistantes quand même. Donc prenez de la bonne qualité. Sinon, votre carte micro SD va vite cramer. Et vous devrez vite la changer, puisque les cartes micro SD à la caméra sont fortement sollicitées. Et faites attention à ça. Prenez de la bonne marge. Je vous mets toujours en description, normalement, un lien pour des bonnes cartes micro SD. Donc n'hésitez pas. Formaté de la carte SD. Donc formater la carte micro SD. Il y a aussi beaucoup de problèmes au niveau du français dans l'application. Mais bon, il y a du français, ils ont fait l'effort. C'est déjà ça. Ensuite, paramètres d'éclairage. C'est juste pour la LED sur la caméra. Donc la petite LED de notification sur la caméra. Donc le petit voyant qui aide en général pour la connexion. Ici, on peut la désactiver. Paramètres d'alimentation. Donc source d'énergie. Donc j'ai mis panneau solaire. Sinon, c'était alimentation par batterie uniquement. Donc ça, à vous de changer aussi. Important aussi, à vous de changer parce que le comportement de la caméra va changer selon si vous êtes sur panneau solaire ou sur la batterie ou si c'est branché sur secteur. Et ça, ils ont prévu. Donc vous pouvez brancher la caméra sur secteur. Et la batterie, elle sert de secours au cas où. Mais faites attention aussi. La batterie peut plus vite s'user. si c'est toujours alimenté sur secteur malgré qu'il y a l'option ici, brancher. C'est pour que la batterie n'ait pas rechargée continuellement quand elle est sous secteur aussi. Auto-ON après la charge. Donc ça, c'est quand vous branchez l'appareil sur secteur, quand elle est déchargée. La caméra va s'éteindre et va se charger. Et une fois que la caméra est 100% chargée, elle va se réveiller de retour. Ensuite, les paramètres audio. Paramètres audio. Volume de l'alarme. Donc ça, c'est bien. On peut changer l'alarme si on le souhaite. Volume de la voix. Donc si la voix est un peu trop faible ou trop fort, il y a trop de grésillement ou autre, vous pouvez modifier le volume. Donc on a un accès au volume. Ça, c'est bien. On n'a pas ça sur toutes les caméras. Enregistrement audio en direct. Donc si vous êtes dans une zone où vous ne pouvez pas enregistrer l'audio, vous pouvez désactiver cette option-là. Parfois, c'est juste des questions légales. Enregistrement audio vidéo. Vous pouvez désactiver. Donc il y a les deux sources ici. Et ça, c'est top. Donc soit c'est quand vous visionnez en direct, c'est désactivé ou quand c'est les vidéos d'enregistrement. Donc si vous n'avez pas de son dans votre vidéo, c'est possible aussi que l'un des paramètres ici est désactivé. Donc les paramètres audio. Partager. Si vous souhaitez partager la caméra et vous avez le guide d'installation. Et si vous vendez la caméra ou elle est hors d'usage ou autre, vous pouvez supprimer la caméra de votre compte. Donc surtout important si vous vendez la caméra ou autre, toujours désactiver votre compte pour que l'autre personne puisse utiliser la caméra. sinon il sera bloqué au niveau lors de l'installation et il ne pourra pas installer la caméra que vous l'avez revendue ou donnée ou autre. Ça, ça peut être un petit souci lors des ventes sur toutes les caméras d'occasion. Faites attention à bien demander si la caméra connectée ou n'importe quel appareil connecté a bien été désactivé du compte et supprimer du compte avant qu'il vous la vende. Dans utilisateur, on a gestion de l'appareil, point d'accès direct, etc. Donc, on voit que la caméra est en ligne. Ajouter l'appareil d'un ami. Donc ça, c'est pour l'autre personne qui scanne votre QR code. Donc, elle doit se créer son propre compte. Elle scanne le QR code et vous partagez la caméra avec votre ami. C'est comme ça que ça fonctionne. Langue de l'application. Donc, ça se change normalement automatiquement mais vous avez toutes les langues ici disponibles. Un point important aussi, c'est interconnexion de diffusion en continu. Ça, c'est un peu spécial le terme mais c'est tout simplement pour dire de connecter à votre assistant Amazon Alexa. Ce n'est pas compatible Google mais c'est compatible Amazon Alexa. Donc, si vous recherchez le Skills Vico Home directement sur l'application Alexa, vous n'allez pas la retrouver. Moi, j'ai testé, je n'ai pas retrouvé. C'est ici qu'il faudra procéder à la connexion. Donc, vous cliquez sur Amazon Alexa et la connexion se fera tout seul. Donc, le Skills va se rajouter directement dans votre compte Alexa et vous allez pouvoir accéder à la caméra via Alexa. Je vais vous montrer tout de suite. Alexa, diffuse caméra zone 8. D'accord. Donc, il faut un petit peu de temps le temps que ça se connecte. Voilà. Ici, vous voyez, on a l'option donc ça, c'est toujours sympa. On a toujours l'option du micro donc on peut activer et désactiver c'est désactiver de base sinon on peut l'activer donc là, tout ce que je dis diffusé à travers la caméra. Donc ça, c'est bien toutes les caméras n'ont pas cette option-là. Maintenant, on va regarder s'il y a beaucoup de latence avec cette caméra. Donc je vais sortir ou faire un petit coucou. Donc on va me voir à l'image ici et je vais revenir. Si je me vois, c'est qu'il y a beaucoup de latence. En général, il y a des latences entre 3 voire 5 secondes. Ici, on va voir s'il y a une latence ou pas. Allez, on va checker ça tout de suite. Je ne me suis pas vu donc je suis revenu et je ne me suis pas vu donc normalement, il n'y a pas de latence. Donc c'est bien une diffusion en 100% directe. Bon, il y a peut-être une légère latence d'un millième de seconde mais ici, ça va. On voit bien que l'image n'est pas figée puisqu'il y a le vent qui souffle. Donc il y a des micro-coupures quand même donc ça, on le voit et normalement, c'est bien donc on peut voir vraiment direct et discuter si on le souhaite avec l'individu ou un membre de sa famille ou autre quand c'est à l'extérieur ça c'est bien et la caméra n'a pas l'air de couper non plus. C'est bien et pas bien puisque c'est bien parce qu'on peut on a une diffusion en continu et c'est pas bien parce que c'est une caméra ça reste une caméra sous batterie. Bon là j'ai branché un panneau solaire mais bon ça n'empêchera pas que la batterie si vous restez comme ça toute la journée à la fin de la journée il n'y a plus de il n'y a plus de batterie. Alexa arrête la diffusion Sur l'application Alexa on a une petite surprise puisqu'on a accès à la vision en direct donc on peut visionner la caméra en direct on peut même activer le haut-parleur et désactuer le micro si on souhaite et en plus on peut recevoir des alertes de mouvement directement sur son assistant vocal Alexa. Gestion de la localisation donc là c'est si vous voulez changer le lieu de la caméra donc moi c'est mis sur jardin si vous voulez créer un nouveau lieu vous pouvez créer un nouveau lieu donc voilà si vous déménagez la caméra ailleurs vous la déplacez ailleurs vous pouvez changer le lieu également ici. Retour d'information donc si vous avez des bugs et tout comme moi vous pouvez leur dire ce qui se passe et ils peuvent corriger les bugs comme ici la carte micro SD etc qui bug un peu donc vous pouvez leur dire et ils peuvent peut-être corriger le tir s'ils le veulent si c'est pas fait exprès non plus. On a bien fait le tour ici de l'application Vico Home si vous avez encore des questions bien sûr n'hésitez pas la chaîne de blog a été créée pour aider. Allez passons à ma conclusion découvrons déjà son prix la caméra a un prix assez mini pour une caméra sous batterie 29,99€ 29,99€ 54,99€ pour pas dire 55€ avec le panneau solaire le but de ce prix mini c'est de vendre leur cloud le cloud est vendu à 4,99€ 5€ on va dire et 54,99€ 55€ par année donc 5€ par mois ou 55€ par année on a également le cloud deuxième génération qui est proposé qui est proposé un peu moins cher mais avec des avancements au niveau technologique moins avancé bien sûr et là on est à 3,29€ avec un stockage de 15 jours pour les 5€ donc 4,99€ le stockage est de 30 jours si vous prenez si vous prenez l'intelligence artificielle le plus avancée celui à 5€ par mois donc 55€ par an vous avez la reconnaissance de forme humaine une fonctionnalité qui est normalement obligatoire maintenant pour éviter de recevoir des fausses alertes c'est dommage qu'on doit payer pour l'avoir donc ça je trouve ça dommage normalement c'est une fonction qui devrait être intégrée automatiquement sans qu'on puisse sans qu'on doive payer mais bon ils doivent faire fonctionner leur entreprise je peux comprendre qu'ils fassent payer cette fonctionnalité donc si on n'a pas assez de recul et de distance ça peut être problématique mais dans mon cas j'ai assez de recul et de distance au niveau de la caméra la caméra est bien située donc je n'ai pas de problème de fausses alertes sinon on a le clock gratuit le clock gratuit permet d'avoir des enregistrements quand même de 20 secondes maximum au lieu de 3 minutes pour le payant les enregistrements sont sauvegardés 3 jours sur le clock gratuit au lieu de 60 jours pour le payant mais bien sûr avec une carte micro SD ça compense et on peut rallonger bien sûr la durée de sauvegarde des vidéos d'alerte bon également si vous vous demandez si le cloud payant est obligatoire sur cette caméra je vous dirais quand même oui si vous n'avez pas assez de recul comme je vous l'avais dit minimum 3 mètres des branches des feuilles trop proches des variations de lumière trop importantes des ombres et lumière des animaux donc juste si vous avez des animaux donc ça va vous créer trop de fausses alertes même avec une sensibilité que vous mettez vraiment faible donc ça je vous conseille vraiment le cloud si vous avez ces problématiques là quand vous disposez la caméra à l'extérieur donc même à l'intérieur bon ça ne poserait pas trop de problèmes si vous activez et désactivez la caméra pour éviter de recevoir les notifications donc ça ça ne poserait pas de problème mais en extérieur donc comme la caméra est normalement toujours actif avec les notifications donc c'est le mieux pour une caméra extérieure je vous conseille alors de prendre le cloud puisque vous n'avez pas la reconnaissance de forme humaine vous pouvez tester également donc si vous n'êtes pas convaincu par le cloud vous pouvez le tester gratuitement leur cloud pendant un mois quand même mais ce que je n'aime pas dans ce test c'est que pour avoir le test de un mois vous devez avoir un moyen de paiement vous enregistrez votre carte de paiement et ça je n'apprécie pas trop bon Vico nous indique qu'il va nous prévenir 8 jours avant mais bon je n'aime pas qu'on doit introduire le système de paiement parce qu'en général souvent on peut oublier je vous conseille également le panneau solaire qui reste préférable si vous ne voulez pas recharger la caméra sous secteur sinon tous les mois ou tous les 2-3 mois vous allez devoir la recharger bon maintenant parlons un peu de la qualité d'image donc la qualité d'image elle reste belle en journée si on regarde directement sur son téléphone donc l'image reste belle mais une fois les vidéos récupérées et qu'on extrait sur un écran c'est autre chose elle filme en maximum 1290p 1296p en 15 images par seconde grâce à sa lentille de 3 mégapixels le champ de vision est assez large de 88 degrés en horizontal 65 degrés en vertical le compressage vidéo se fait en H264 pas de H265 c'est pour ça que la qualité quand on extrait les vidéos n'est pas très belle puisque en 1296p en 1296p le compressage H265 est largement préférable donc s'ils ont choisi le H264 c'est aussi pour rendre compatible avec Alexa Alexa qui gère mal le compressage H265 et en général on ne peut pas visionner en direct sur son assistant avec écran si c'est en H265 l'image de nuit également n'est pas très bonne en vision de nuit couleur il reste préférable de filmer en infrarouge avec cette caméra même si en infrarouge bon ça reste préférable mais c'est pas exceptionnel non plus parlons maintenant un peu de la réception Wifi je la trouve correcte mais prévoyez quand même un bon réseau en extérieur ça c'est normal si vous avez une caméra qui fonctionne en Wifi à l'extérieur il vous faut un bon réseau Wifi donc impossible pour moi parce qu'on me demande souvent donc c'est impossible de vous donner des distances car chaque maison est vraiment différente donc pour certains ça pourrait être 30 mètres pour d'autres 50 mètres et pour d'autres 3 mètres ça va pas aller donc c'est parce que il y a dans des maisons ça dépend du nombre de murs des épaisseurs du vitrage de la hauteur donc il y a plein de paramètres différents qui font qui créent des perturbations juste un appareil électronique peut perturber donc c'est plein de choses différentes qui peuvent perturber le signal et ça c'est à vous de prévoir et il y a plein de systèmes pour améliorer votre réseau Wifi en extérieur juste des bornes Wifi extérieures pour aller il ne faut pas vous ruiner non plus mais pour une centaine d'euros vous avez des bornes Wifi extérieures pour avoir un très bon Wifi en extérieur si vraiment vous avez un grand jardin ou autre ça peut être toujours pratique sinon le plus gros défaut que j'ai constaté sur cette caméra c'est la durée d'enregistrement qui se base sur l'enregistrement cloud même si j'ai inséré une carte micro SD on est sur le cloud gratuit l'enregistrement sera seulement de 20 secondes le seul avantage de la carte micro SD comme je vous l'avais dit au début c'est d'avoir des vidéos de surveillance sauvegardées plus de 3 jours ou de 60 jours si on a le cloud payant ensuite le haut-parleur je l'ai trouvé correct le son est assez fort en mode parlophone mais très faible pour une sirène d'alarme j'ai mesuré 80 décibels maximum le micro ne capte pas très bien la voix et les micro coupures réseau n'arrangent pas la chose le parlophone reste acceptable pour dépanner si besoin j'ai apprécié également l'application qui a été mise en place par Vico Home c'était agréable en utilisation l'application est simple elle est efficace c'est fonctionnel on reçoit bien les notifications directement ce que j'ai apprécié également c'est que Vico Home met à jour et apporte des correctifs à la caméra ce qui n'est pas le cas de chez Inkey directement en résumé Vico et Inkey nous ont élaboré une caméra qui est bien équilibrée si on paye le cloud moins bien si on ne le paye pas car il manque juste la fonction de reconnaissance de forme humaine qui n'est pas incluse de base dans cette caméra la forme humaine plus le cloud même si c'est seulement 20 secondes avec stockage pendant 3 jours aurait été une très très bonne affaire et une caméra qui aurait été dans mon top 10 personnel des caméras sous batterie malheureusement ce n'est pas le cas j'apprécie également que Inkey fasse appel à Vico pour les serveurs et l'intelligence artificielle comme je vous l'ai dit au début Inkey est vraiment trop en retard sur cette technologie si vous avez encore des questions n'hésitez pas la chaîne et le blog ont été créés pour aider comme d'habitude merci aux anciens d'avoir regardé partagé commenté et liké merci également aux nouveaux de m'avoir donné de la force en vous abonnant moi je vous dis à la prochaine c'était Dingo d'Orwan c'est son effet des lumières qui dansent des volets qui s'ouvrent la maison intelligente c'est son rêve qui se prouve Tango d'Or moins une tête au numérique avec sa passion pour les gadgets magiques des ampoules qui clignotent au rythme de la musique et des séries qui s'ouvrent un simple cri joyeux sonore fait chermie en tête il teste il pilou il ne connaît pas la défaite des interrupteurs qui parlent des thermostats malicieux la maison de la vivante c'est merveilleux dans la cuisine un robot prépare le café pendant que le frigo commande des pizzas les rideaux sont relevés du soleil et même